oui bonjour bonjour à tous et à toutes nous sommes dans un petit coin là où vous mangez un petit kebab je suis avec mon frère pas qu'un pas qu'un premier l'homme dont on parle à Paris l'homme qui n'a pas aussi froid aux yeux nous sommes là pour parler un peu de la paix donc aujourd'hui il va il va dire quelque chose c'est plus forte d'accord salut salut à tout le monde c'est un chalif à cantonio voilà je suis avec mon frère dj complet voilà je suis là je suis je suis la poula à l'université de saint-dénie paris saint-dénie donc là c'est ma petite pause donc il m'offrait avec moi pourquoi on passe le temps pendant la pause voilà donc on va parler un peu de paix voilà comment je vais être un acteur de paix je veux réunir tous les subactivistes pour que et c'est celle la mère que l'on s'attrape la main tout en tout tout ensemble vous parlez de paix et puis chacun fait sa politique mais après la politique il faut qu'on se retourne entre frères ou bavarder pour discuter pour parler de la peau du bois pour que la peau du évolue et l'avance avec ses fils et fils de ce pays c'est nous la jeunesse d'avoir être commandé les gens la relève nous la jeunesse va être la relève de la faute du mois voilà donc là il m'en fait l'arrivée du film il va finir c'est plus bon et là vous attendez aussi donc salutations à tous le précipient et nous s'attentation à la jean-là 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 il va vous en parler de la paix parce que moi j'ai mis en place tout ce qui est fait ce qui est fait et que je ne vois pas c'est lancé des pics ou en fait tout le temps des clashes inutiles au quai des phases des places qui soient produits productifs ok bon quand je vous passe mon frère qui va vous en faites aussi en parlant de paix et de recherche d'état ouais chers parents chers amis ivoiriens chers amis ivoiriennes en 2010 on a connu un événement vraiment catastrophique et les ivoirais ne se sont pas encore remis juste à présent et j'espère que l'an prochain c'est-à-dire 2020 ils auront encore des nouvelles élections présidentielles je pense que ces leaders qui essaient de diriger le peuple ivoirien ils auront la sagesse pour éviter encore de réplonger notre pays dans un caout vraiment unique donc que la sagesse habite ces grosses têtes politiques pour que l'an d'ivoire on puisse connaître la paix et il voulait dans la paix parce que vouloir se baser sur son ego personnel je pense que cela va engendrer vraiment le désordre mais que vos égaux de côté et les intérêts de l'apport d'ivoire si ce je vous aime vive la paix d'ivoire vive les ivoiriens on ensemble vive la paix ciao donc voilà un peu vous avez compris que le message de paix de notre frère à choude sur le déporté voilà donc ça demande que nous on essaie de nous montrer l'exemple de paix de se retrouver et puis de parler de paix voilà c'est la peine du mur à on va dire on va vraiment plus dans la paix dans la guerre on va rien faire voilà par exemple tu as pu écrire une voiture pour que cette voiture il faut la faire si à la guerre on va pas la rouler c'est la cacher voilà donc vraiment c'est un peu ça et c'est que vous avez dit un peu plus ce message c'est un peu plus ce message de paix de la guerre